Sasuke s'est sacrifié pour sauver la vie de Boruto. La fin du légendaire Okage de l'ambre est arrivée. La prophétie de Momoshiki s'est réalisée. Boruto a vraiment tout perdu. Ses parents Naruto Hinata ont été scellés. Sa soeur Imawari a oublié qui il était. Ses amis et 99% de la population mondiale souhaitent sa mort. Pour le meurtre du 7ème Okage qu'il n'a pas commis. Son maître et idole Sasuke est scellé dans un arbre. Sans oublier qu'un alien parasite son corps. L'effroyable Momoshiki Otsuki. Mais malgré ça, Boruto a décidé de sauver la terre en devenant le ninja le plus puissant de tous les temps. Il maîtrise l'irai-shin de son grand-père Minato. Il fait trembler la terre avec Zouiko. Son allié est le surpuissant Kashin Koji. Qui fait son grand retour après 1214 jours. Mais qui sont les nouveaux ennemis de Boruto ? Qu'est-il arrivé à Sasuke ? Et pourquoi est-il devenu un ennemi redoutable doté de deux ringan ? Quelle est la tragique destinée de Boruto Otsuki ? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Les amis, avant de commencer, laissez-moi vous présenter Black Clover M Rise of Wizard. Un excellent RPG tour par tour qui est basé sur le très célèbre manga de Black Clover. C'est pour moi l'anime New Gen le plus sous-estimé. Mais je sais que vous êtes nombreux à kiffer les aventures d'Asta. Pour ceux qui le découvrent, vous avez la chance de retracer toute l'histoire de l'anime. A travers ce jeu de stratégie doté d'un gameplay riche. Qui vous plonge dans un monde de fantaisie incroyable. Ce jeu vous offre une opportunité monumentale. Tant que pour les connaisseurs que pour ceux qui vivront l'aventure pour la première fois. Et ce que j'aime beaucoup dans ce nouveau jeu, c'est qu'il est fidèle à l'histoire originale. Il est facile à prendre en main. Les amis, disons les termes, on est devant une dinguerie monumentale. Regardez-moi comment les combats s'enflouillent. Vous pourrez bien sûr invoquer vos personnages favoris. Afin de former une équipe de chevaliers mages ultra puissants. Pour devenir l'ultime empereur mages. Moi, mon préféré, c'est Yami le boss. Il est puissant, classe, stylé et il a un charisme des samouraïs japonais. Il y a le mode quête, mais aussi un mode contre de vrais joueurs. Et les amis, je compte sur vous pour ne pas vous prendre des Hagara monumentales. Comme Ishiki contre Naruto mode Baryon. Faites honneur à la communauté d'Abdoukoun. Et profitez de jouer avec vos amis en créant votre propre guide. Le lancement officiel du jeu est prévu pour le 30 novembre. Mais les amis, écoutez bien. Les préinscriptions du jeu sont ouvertes. Donc foncez au plus vite dans le lien en description. Ou scannez le QR code qui est présent à l'écran. Afin de vous préinscrire dès maintenant. Et obtenez aussi 30 tirages. Une mimosa SR. Et une tenue unique limitée mimosa gratuitement en lançant le jeu. Et ce n'est pas tout. En comptant des missions, vous pouvez gagner 30 tirages avec des personnages SSR. Et cumuler un total de 100 tirages. Donc foncez vous préinscrire dès maintenant. Et voici la question de culture du jeu. Qui sont pour vous ces 4 nouveaux ennemis ? Essayez de me citer en moins 1 ou 2 dans les commentaires. Bonne chance à tous et bon visionnage. Boruto dévoile l'irai-shin surpuissant de Minato et la terrible vérité sur Joubi. Je ne suis pas aussi habile que le 4ème Okage. Code est de retour dans la dimension où il y a Joubi. Mais il va se remémorer des avertissements de Boruto. Dans le chapitre 2, il dit que Joubi a évolué. A cause des modifications que Code lui a apportées. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé de s'en débarrasser au plus vite. Sinon ceux qui les attendent, c'est le pire futur pour tout le monde. Et perso, j'ai bien aimé cette scène. Parce que Code n'a pas complètement ignoré les paroles de son adversaire. Comme l'auraient fait des antagonistes classiques. Là au final, il a bien pris en compte les avertissements de Boruto. Et durant un court moment, il s'est même remis en question. Bref les amis, je me répète, mais soyons patients avec Code. Je suis convaincu qu'il nous réserve du lourd pour la suite. Bon de son côté, Boruto fait face à Kawaki. Mais il n'a pas de temps à perdre. Boruto se concentre et d'un coup, il active l'Iraishin. Le vol du dieu de la foudre. Oui les amis, vous avez bien entendu. Vous avez devant vous l'héritage de Minato et Tobirama. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je résume. Double Vortex commence à peine. Boruto fait une entrée en scène Masterclass contre Code. Il one-shot un adversaire du calibre de Jigen. Avec l'Ozuiko qui fait trembler la terre. Et le chapitre suivant, il dévoile la technique de Minato. Et les amis, j'ai beaucoup de respect pour Minato et Tobirama. Mais pour moi, ce qu'a fait Boruto, c'est bien au-dessus. De tout ce qu'a réalisé son grand-père. Boruto a réussi à détecter le chakra de Code. Qui se trouvait dans une toute autre dimension. Honnêtement là, je me pose une question. Qu'est-ce que Boruto ne sait pas faire ? Là franchement, je suis choqué du niveau qu'il a atteint. Et il faut faire la différence entre la puissance d'un perso. Et la diversité de ses techniques ninja. Parce que là, Boruto en plus de sa puissance. Il est devenu le ninja parfait qui maîtrise cet art à la perfection. Entre le Kenjutsu, le Ninjutsu, les déplacements spatio-temporels. On est clairement devant une dinguerie monumentale. On aura des scènes de fous furieux comme Minato contre Tobi. Par contre, il dit qu'il n'est pas aussi habile que Minato. Déjà, ça montre qu'il est toujours aussi humble. Même après avoir surpassé les plus grands shinobis de l'histoire. Même si je pense qu'il n'a pas entièrement tort. En fait, en termes de maîtrise totale du Jutsu, Minato est toujours au-dessus. Mais en termes de portée et de chakra, Boruto est supérieur. Par exemple, si Minato avait réalisé l'exploit de se téléporter dans une toute autre dimension. Je pense qu'en termes de chakra, il serait totalement épuisé. Bref, Boruto apparaît devant Code. Ce dernier sera choqué de sa capacité de téléportation. Mais Boruto se précipite pour trouver Joubi. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Car Joubi a complètement disparu. Un bijou immense a disparu d'un seul coup. Le crapaud dit ceci. Il est difficile que Code a déplacé Joubi. Il n'a pas eu de mouvement suspect. Et il n'est pas en état de le faire. En gros, je traduis. Code la fraude n'a pas l'énergie, ni le cul assez élevé pour faire ça. Donc c'est sûrement quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Code remarque le crapaud. Et je pense qu'il a fait le lien. Et j'espère que vous aussi. Parce que ce n'est plus une surprise, l'allié de Boruto est Kashin Koji, le clone de Jiraiya Sensei. Mais on en reparlera à la fin. Là, on arrive au vif du sujet. Un ennemi apparaît derrière Boruto. C'était trop tard. En voyant ce mystérieux individu, Boruto a directement compris que sa mission a échoué. Il n'est pas arrivé à temps. Code pense qu'il s'agit de Bug, l'externe de Kara. Qui ressemble fortement à ce perso. Mais Boruto nous révèle la terrible vérité. Ce n'est pas Bug. Celui qui est devant nous, c'est le Shinju. Ce dernier attaque soudainement Boruto, qui va riposter avec une technique de Raiton. Et se téléporte avec lui Raishin pour esquiver son attaque. Et là, les amis, on a la réponse à une de nos questions. Boruto a mis une marque sur l'emblème de Konoha que porte le crapaud. Je rappelle que la technique de Minato est divisée en deux étapes. Dans un premier temps, on marque sa cible. Avec la technique de formule. Et c'est tellement cheaté que même après la mort de l'utilisateur, cette formule ne disparaît pas. Et ensuite, l'utilisateur peut se téléporter sur sa cible autant de fois qu'il le veut. Et les amis, ce que j'ai kiffé, c'est que le Shinju appelle Boruto Otsutsuki Boruto. Même ses ennemis ne l'appellent plus Uzumaki. Mais bien Otsutsuki. Comme s'il était un membre à part entière du clan Otsutsuki. Bref, Code va s'évanouir à cause des effets de l'Ozuiko. Boruto va alors décider de le libérer de sa technique. Et lui demande de lui venir en aide. Si tu ne veux pas mourir, tais-toi et coopère. Et les amis, écoutez bien. Boruto révèle le secret du Shinju. Il dit que toute personne qui s'est fait dévorer par un mini-jubi. Et qui s'est transformé en arbre. Génère un Shinju humanoïde. Et parmi eux, il y a le deuxième ninja le plus puissant de sa génération. Sasuke devient l'ennemi le plus dangereux à cause de Jubi. L'attaque surprise a échoué. Sauve-toi vite, Boruto. La situation a totalement dégénéré. Un deuxième ennemi apparaît. C'est le chakra. En fait, pour bien comprendre le principe, je vais résumer le procédé. Au départ, il y a une graine d'un arbre divin. Aussi appelée Shinju. Qui atterrit dans une planète. Les Otsutsuki viennent à deux. Pour que l'un se donne à dévorer pour le Jubi. Qui est considéré comme la graine de l'arbre divin dans notre camp. Et une fois que Jubi bouffe un Otsutsuki, il atteint sa forme finale. Qui est l'arbre divin. Ou bien le Shinju si vous préférez. Et ensuite, il va aspirer tout le chakra de la planète. Et il va concevoir le fruit de chakra. Qui sera mangé par l'Otsutsuki de rang supérieur. Afin d'évoluer, prolonger sa vie et devenir plus puissant. Mais suite aux modifications qu'a apporté Code à Jubi. Ça a eu des incidences sur le Shinju. Qui a pris forme humanoïde. Et maintenant, ils ont évolué. Ils ont développé leur propre conscience. Et ils peuvent aller d'eux-mêmes dévorer un Otsutsuki. Ou toute personne qui possède du chakra. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai une vidéo détaillée là-dessus. Bref, on passe à la suite. Un troisième Shinju apparaît. Et cette fois-ci, il s'agit d'une femme. Qui va se mettre à se moquer de Code. Tu n'es qu'un bouffant dont le destin est d'être manipulé par les autres. Et les amis, retenez bien cette phrase. Car elle sera cruciale dans l'écriture de Code. Parce que depuis le début, Code est présenté comme le fidèle incontesté d'Ishiki Otsuki. Il dit qu'il vénère les Otsuki comme des dieux. Mais le souci, c'est qu'en réalité, il est utilisé comme un outil. Par exemple, à la base, Jigen voulait se servir de lui comme un réceptacle. Afin de ressusciter. Il aurait donc dû être sacrifié. Et tandis que Kawaki ait cette situation et tente de s'en défaire, Code, lui, accepte pleinement son sort. Il s'est donc fait d'abord manipuler par Jigen. Qui a fait en sorte que Code le vénère comme un dieu. Ensuite, son objectif de dévorer le fruit de chakra de la terre. A été inculqué par Ishiki après sa mort. Donc il n'a même pas réellement choisi ce but à la base. Puis il a voulu se servir de Jubi. Pour accomplir sa vengeance. Mais finalement, il s'est fait trahir par sa propre création. Et perso, je pense que Code s'est fait manipuler par un autre perso. Qui avait prévu que ce drame arrive. Sans oublier qu'entre temps, il s'est fait indirectement manipuler par Aida. Lorsqu'il est tombé amoureux d'elle à cause de son pouvoir. Et je trouve cette thématique très intéressante. Car à l'instar de Boruto. Qui est destiné à souffrir et à perdre tout ce qui lui est cher. Code est destiné à être manipulé par autrui jusqu'à sa mort. Mais la question c'est est-ce que Code va réussir à se défaire de ce destin. Ou bien est-ce qu'il va périr en se faisant manipuler jusqu'au bout. Bref, on continue. Ça craint, revient Boruto. On doit revoir notre plan. Mais au moment où il allait partir, Boruto aperçoit un quatrième ennemi. Qui fait une entrée en scène de fou. On ressent l'attention dans le regard de Boruto. Et on comprend directement la menace énorme que représente cet ennemi. Il dégaine son épée pour lui faire face. Sans même réfléchir une seconde. Car ses émotions ont pris le dessus. Oui les amis, je vais le révéler dès maintenant. Et on en parle en détail juste après. En fait, ce dernier ennemi. Qui est probablement le plus puissant des quatre. Était Shinju créé à partir de Sasuke Uchiwa. C'est pour ça que Boruto a perdu ses moyens lorsqu'il l'a vu. Car ça lui rappelle son maître qui s'est fait dévorer par le passé. Kachinkoji ordonne à Boruto de s'échapper. Mais ce dernier est perturbé pendant un court instant. Cela donne le temps au Shinju de Sasuke de se téléporter derrière lui. Et de lancer une attaque tranchante. Ensuite, on a un nouveau clash Rasengan contre Shidori. Et ça fait plaisir parce qu'on n'a pas vu ça depuis la fin de Shippuden. Le duel Rasengan-Shidori, c'est vraiment le classico des techniques ninja. C'est le real Barça dans le monde Shinobi. Bref, la situation empire de plus en plus. Boruto est acculé. Car il se retrouve en infériorité numérique. Il doit affronter quatre adversaires surpuissants à lui tout seul. Il demande alors l'aide de Code. Mais ce dernier reste fidèle à lui-même et s'enfuit comme un lâche. Laissant Boruto tout seul. Et les amis, c'est vrai, j'ai dit que Code était un lâche. Mais en soi, j'ai kiffé la scène. Parce que c'est une stratégie très sournoise de la part de Code. Qui souhaite que les Shinjus dévorent Boruto. Pour se transformer en un Shinjus complet. Et ensuite, il compte dévorer le fruit de Chakra. Afin de devenir un vrai Otsuki sans effort. D'ailleurs, cette scène m'a rappelé une scène dans l'arc Namek. Où Goku vient comme un héros sauver Vegeta. Qui galérait sa race contre le commando Jinyu. Mais après s'être fait sauver et avoir eu un haricot magique. Vegeta se casse et laisse Goku les affronter tout seul. Et là, c'est la même chose avec Code. Qui s'est fait sauver par Boruto. Mais qui décide de le laisser seul face aux ennemis qui auraient pu le tuer juste avant. Bref, on verra ceux qui nous réservent Code. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le court moment où on a une alliance entre Code et Boruto. Et les alliances temporaires entre méchants et gentils, c'est toujours du lourd. Comme à la fin de DBS où Goku et Freezer s'allient pour vaincre Jiren. Ou encore dans Death Note quand Light et Elle s'entraident. Parce que déjà, l'un face à l'autre, c'était du très très lourd. Mais quand c'est l'un avec l'autre, c'est une dinguerie monumentale. Sinon, Code a été frauduleux. Mais je note qu'il a réussi à esquiver l'attaque du Shinju de Sasuke. Avec la même vitesse que Boruto. Les amis, n'oubliez jamais que Code est l'un des personnages les plus puissants de tous les temps. Bref, avant de passer à la dernière partie, il faut répondre à deux questions. Pourquoi Boruto n'utilise pas le Kama ? Et quelle est l'identité des 4 Shinju ? Déjà pour la première. Les amis, j'espère vraiment que vous vous êtes posé cette question. Parce que Boruto, là, sans Kama, c'est déjà un monstre. Mais s'il utilisait les pouvoirs de Momoshiki, il va décupler sa force de manière considérable. Malgré qu'il soit acculé, il a tout fait pour ne pas l'activer. Et voici la réponse de pourquoi il se restreint. En fait, se servir du Kama est un risque que Momoshiki reprenne à nouveau le contrôle de son corps. Comme révélé dans l'épisode 293. Après la mort de Boruto, Momoshiki a dû le ressusciter. Mais en faisant ça, il a sacrifié la possibilité de renaître en Boruto. Donc on pourrait se dire que Momoshiki n'est plus une menace. Mais si, c'est toujours le cas. Car comme confirmé dans plusieurs chapitres, Momoshiki peut toujours prendre le contrôle du corps de Boruto. Lorsqu'il est à court de chakra par exemple. Ou s'il abuse de l'utilisation de son Kama. Et c'est même arrivé dans le chapitre 78. Lorsque Kawaki est acculé que Sasuke était prêt à lui trancher la gorge. Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto pendant un court instant. Et a aidé Kawaki à s'enfuir. Donc Boruto fait tout pour ne pas utiliser le Kama. Et ainsi restreindre l'emprise que Momoshiki a sur lui. Et c'est sûrement pour ça qu'il a essayé de devenir le plus fort possible. Sans avoir recours au Kama. Lorsque Momoshiki fera une apparition, ça sera le carnage. Kawaki ne souhaite pas tuer Boruto par plaisir. Il le fait car il sait la menace que représente un méchant chaotique tel que Momoshiki. Bref, réponse à la deuxième question. Qui sont les 4 Shinju ? Alors on sait que chacun est issu d'une personne qui a été dévorée par un mini-jubi. Pour le premier, c'est clair, il s'agit de Bug. Je précise que c'est le seul qui a été confirmé. Pour le quatrième, le plus fort, on n'est pas sûr à 100%. Mais c'est évident qu'il s'agit de Sasuke. Et c'est pour ça que Boruto a eu la haine lorsqu'il l'a vu. Et les amis, je compte en parler dans la prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Mais en tout cas, Sasuke, en tant que méchant avec deux ringans, le pouvoir de se téléporter de code. Et en plus, il a deux bras. Je vous préviens, ça va être un carnage. Je rappelle que Sasuke est considéré comme l'un des deux Shinobis les plus puissants de l'histoire. Et le seul rival du grand Naruto Uzumaki. Bon, maintenant, il reste le gars qui vole et la meuf Shinju. Pour celui-ci, je pense qu'il s'agit d'Ishiki. Il y a trop de ressemblances entre eux. Que ce soit sa pose, des tatouages sur son corps, son caractère hautain. Et sans oublier le fait qu'il est le seul des quatre à pouvoir voler. Et je rappelle qu'il s'agit d'une des capacités innées des Otsuki. Mais là, vous allez me dire, Ishiki n'a pas été dévoré par un mini-jubi. Comment ça se fait qu'il soit lui aussi devenu un Shinju ? Alors les amis, si c'est bien lui, mon explication est celle d'Ishiki dans le chapitre 55. Après sa mort, il dit à Code qu'il doit dévorer le fruit de chakra de la planète. Et il révèle ceci. Le fruit de chakra de l'arbre divin contiendra les données de toutes personnes qui ont vécu et qui sont mortes sur cette planète. Moi y compris. Du coup, voilà, je développerai cette idée une autre fois. Mais je pense que c'est une bonne piste pour théoriser dessus. Bref, on arrive à Shinju-chan. La femme Shinju. Et là, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il s'agit de Moegi. Oui, ça serait une surprise, mais elle lui ressemble physiquement. Et elle a les mêmes capacités. Et si c'est le cas, ça serait très pertinent. Parce qu'on pourrait avoir des combats entre Moegi et Konohamaru. Ou mettre en avant la nouvelle génération. En la faisant combattre ses élèves. C'est-à-dire Inojin, Shikadai et Chocho. Mais il a également une deuxième possibilité. C'est qu'il s'agit de Delta. Elle lui ressemble physiquement. Elle utilise la même pose. Et perso, je trouve qu'ils ont un caractère similaire. Comme lorsqu'elle traite Code de clown et se moque de lui. C'est exactement le genre de réplique que Delta lui sortait à l'époque. En tout cas, les amis, j'ai kiffé la tension et l'ambiance pesante et sombre qu'il y a eu durant ces scènes. Mais avant de passer à la fin, il faut parler du prédateur du clan Otsuki. Kawaki contre Sarada et l'extermination du clan Otsuki. Boruto est un Otsuki. C'est donc un ennemi qu'il faut abattre. Kawaki fait un bilan à Shikamaru en lui disant que Boruto a disparu d'un seul coup. Juste après la fuite de Code. Et c'était sûrement pour le poursuivre. Mais perso, je pense que son histoire créée de toutes pièces par Aida va avoir de plus en plus de failles. Déjà là, du point de vue de Shikamaru. Il saura que Boruto maîtrise l'Iraishin. La technique de son grand-père. Alors que pour lui, c'est Kawaki le petit-fils de Minato. Donc il va forcément y avoir des incohérences. Bref, Kawaki suppose qu'il est un traître au sein de l'équipe de détection. Qui aide peut-être Boruto de l'intérieur. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il y a peut-être quelqu'un au sein du village qui s'est allié à Boruto. Sans que Kawaki ne le sache. Et cette personne n'est nulle d'autre que le génie sournois Amado Sanzo. J'en parlerai une autre fois parce que ce perso mérite une théorie entière à lui tout seul. Bref, Sarada intervient pour défendre Boruto. En disant qu'il faut s'allier avec lui. Car c'est Boruto qui sait des choses qu'eux ignorent. Mais Kawaki est formel. Boruto est un Otsuki. Qu'il les aide ou pas, il devrait être tué tôt ou tard. Mais Sarada répond que lui aussi est un Otsuki. Donc est-ce que ça ne serait pas contradictoire ? Et là les amis, on a un discours masterclass et très profond de la part de Kawaki. Je suis un Otsuki tueur d'Otsuki. Ma puissance n'existe que pour tuer les Otsuki. Et il ajoute quelque chose de très intéressant qu'on va analyser. Il dit que c'est vrai, c'est un Otsuki lui aussi. Mais une fois qu'il aura tué tout le clan Otsuki, et que lui sera le dernier Otsuki vivant dans l'univers, il sera prêt à mourir. Et ça rejoint ce qu'il dit dans le chapitre 77 après la disparition de Naruto. Quand tout sera fini, tu n'auras qu'à me tuer à la fin. Alors les amis, si vous n'êtes pas d'accord avec la vision de Kawaki, c'est tout à fait compréhensible. Parce que le perso représente la vision extrême. Mais il faut comprendre le personnage et ses motivations. En tout cas aujourd'hui, j'aimerais faire un parallèle très intéressant. Il faut savoir que dans Death Note, l'objectif du perso principal, Light Yagami, c'est de tuer tous les criminels sur Terre, pour rendre le monde meilleur. Et de son point de vue, les criminels pourrissent le monde. Et ceux qui font du mal à autrui méritent de mourir. Mais à la fin du premier épisode, le dieu de la mort, Ryuk, lui dit que s'il tue tous les criminels sur Terre, il restera un criminel et ça sera lui. Donc la logique serait qu'il doit mourir lui aussi. C'est la même contradiction qu'a démontré Sarada. En disant que Kawaki souhaite tuer tous les Otsuki, mais lui aussi, c'est un Otsuki. Par contre, regardez la différence de réponse entre Light et Kawaki. Light répond qu'il ne sera pas le dernier criminel sur Terre, mais plutôt le dieu d'un monde nouveau. Car en tuant les criminels, il fait le bien. Ce n'est pas un crime. En tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Alors que Kawaki, lui, est conscient que tuer Boruto pour tuer Momoshiki, c'est mauvais. Ou enfermer Naruto contre sa volonté, c'est mauvais aussi. Mais il n'a pas trouvé d'autre choix pour protéger Naruto et ceux qui lui est chers. Donc sa réponse est différente de Light. Parce qu'il dit qu'en effet, il sera le dernier Otsuki. Et lorsque ça sera le cas, il sera prêt à mourir. Une vision extrême, oui, mais logique jusqu'au bout. Bref, Shikamaru se questionne sur les victimes qui se sont transformées en arbre. Mais de leur côté, ils sont dans une impasse. Et ne connaissent pas la menace qui les attend. Sarada propose de faire une alliance même temporaire avec Boruto. Afin de vaincre la menace actuelle. Et perso, je pense que Boruto et Kawaki vont être obligés de coopérer. Afin d'arriver à bout des Shinju. Et ensuite, ils régleront leur compte. Comme Sasuke qui s'était allié temporairement à Naruto. Afin de vaincre Obito, Madara et Kaguya. Mais ensuite, Sasuke s'est confronté à Naruto. En tout cas, toutes les victimes vont générer des Shinju. Et ça va être une bataille générale à Konoha. Qui amènera probablement la destruction du village. Les amis, c'est une guerre entre Shinobi, Shinju, Cyborg et Otsuki. Kawaki n'est pas encore au courant de la menace. Mais dès qu'il va savoir que ces derniers représentent un danger pour la terre. Et du coup pour Naruto. Il va les éliminer un par un. N'oubliez pas qui est Kawaki. On voit qu'il rivalise avec Boruto. Et l'oblige à activer son Kama. Donc soyons patients parce que Kawaki va enchaîner les masterclasses dans Tout Blue Vortex. C'est lui le prédateur originel. Bref, on arrive à la scène la plus triste du chapitre. La fin du légendaire Sasuke Uchiwa. Boruto, sauve-toi. Si tu meurs, ça n'aurait aucun sens. Boruto utilise les Raichins pour s'enfuir. Mais là, le Shinju donne un discours sur la tragique dessinée de Boruto. Tu peux fuir où tu voudras. Mais où que tu sois dans ce monde, tu ne pourras pas échapper à ton destin. Et perso, j'aime beaucoup le thème de destin qui est abordé dans Boruto. Qui est proche du message qu'on avait dans Naruto. Mais qui est traité d'une autre manière. Parce que Naruto a vécu la misère en étant enfant. Et ça lui disait que des gens comme lui étaient destinés à échouer. Et à être des ratés. Mais Naruto a montré qu'avec des efforts, on pouvait tracer sa propre voie. Et que notre passé ou nos ancêtres ne nous définit pas. Comme il a dit à Neji concernant l'histoire du clan Hyuga. Mais dans Boruto, le thème abordé, c'est le fatalisme. Car Boruto reçoit des visions du futur. Qui lui disent que qu'importe ce que tu fais dans le présent, ta vie ne sera que désespoir. Et comparé à Naruto qui devait surpasser son passé et continuer d'avancer. Boruto doit faire de son mieux pour que le sombre futur qui lui a été prédit ne se réalise pas. Bref les amis, on abordera ce thème très intéressant une autre fois. Maintenant on arrive à la dernière scène. On aperçoit alors Boruto derrière un arbre qui se repose. Et là on voit enfin Kachinkoji. Qui revient des années après sa dernière apparition dans le manga. Il va reprocher à Boruto de ne pas avoir fui. Du moment que la mission avait échoué. Souhaites-tu détruire cette planète ? Ne refais plus jamais une chose pareille. Boruto va s'excuser. Et on voit qu'il est conscient de son erreur. Mais Kachinkoji lui dit que malgré leur échec, il ne faut pas changer leur optique. Se battre et continuer de se battre. En gros il faut avoir la même mentalité qu'Eren. Avancer et continuer de se battre encore et encore. Jusqu'à son dernier souffle. Et là enfin on a Boruto qui a un sentiment de mélancolie. De tristesse. Qui regarde le bandeau de Sasuke. Et d'un coup on voit Sasuke emprisonné dans l'arbre totalement inconscient. Qui est juste au-dessus. Avec Boruto qui dit. Vraiment désolé. Il va falloir patienter encore un peu. Tentant Sasuke. La scène est très très puissante et forte en émotion. Après la fin de la légende Naruto Uzumaki. On assiste là à la fin du grand Sasuke Uchiwa. Le plus grand Uchiwa de tous les temps. Celui qui a marqué l'histoire. Et l'un des plus puissants shinobi de tous les temps. L'auteur a décidé de mettre de côté les deux icônes du manga. C'est un choix très fort qui montre l'ambition de Kishimoto. Quand on voit que Goku, Vegeta et 50 piges sont encore la star de DBS. On doit du respect à Kishimoto. Qui n'a pas choisi la facilité. Bref il ne fait aucun doute que Sasuke a tenu sa promesse envers sa fille. Il a dû sacrifier sa vie pour sauver la vie de Boruto. Même en étant affecté par l'omnipotence d'Eida. Il a décidé de croire en Boruto parce qu'il croit en sa fille. Voici mon hypothèse. Il a sûrement protégé pendant des mois. Voire des années. Mais après plusieurs attaques. Ils se sont retrouvés face à Kod et son armée de mini-jubi. Sasuke a tout fait pour les repousser. Mais Boruto n'avait pas le niveau à l'époque. Tandis que Kod avait un niveau plus élevé que Jigen. Mais Sasuke avec sa puissance et surtout son intelligence. A pu blesser Kod. En lui retirant son oeil. Et alors qu'il était acculé par une armée de mini-jubi. Il a permis à Boruto de s'enfuir. Une partie de moi me dit que Momoshiki s'en est mêlé. Vu que la vie de Boruto était en danger. Et vu qu'il était sûrement à court de chaque rang. Momoshiki a sûrement pris le contrôle. Et a trahi Sasuke. Pour que Boruto se retrouve tout seul. Et sombre dans un grand désespoir comme il le voulait à la base. Et à l'instar de Naruto qui s'est fait sceller par Kawaki. Sasuke se serait retrouvé piégé indirectement à cause de Boruto. Les amis je ferai plusieurs théories et surtout des vidéos pour rendre hommage à Sasuke. Qui est vous le savez mon personnage préféré de Naruto. Son développement surtout dans Boruto. Et largement le meilleur parmi les anciens persos de Naruto présents dans Boruto. Sinon je vais finir avec un fourchaduing de génie. Les amis regardez attentivement la cover du tout premier tome de Boruto. Au début on essaie de comprendre la signification du chat sur un arbre derrière Boruto. Et là plus de 7 ans plus tard on comprend enfin de quoi il s'agit. Les amis j'espère que vous avez fait le lien. Il s'agissait d'un indice caché qui présageait déjà que Sasuke allait être emprisonné dans un arbre. Mais là vous allez me dire Abdu de quoi tu parles ? Et bien le chat est l'animal qui a toujours été assimilé à Sasuke. Que ce soit dans des covers, dans les romans comme Sasuke Shinden, dans des scènes du manga. Ou même dans des fileurs de l'anime. Les amis c'est comme les fourchaduings de One Piece. Si on crie à la masterclass pour Oda, il faut être juste. Et dire qu'on est devant une masterclass de la part de Kishimoto. Et dire que des gens affirment que Kishimoto dessine au hasard. Franchement vous méritez que j'écrive vos noms dans mon Death Note. Bref, ce chapitre marque la fin du premier volume de Boruto. Je lui donne une note de 9 sur 10. Excellent pour le début d'un nouvel arc difficile à mettre en place. Mais on en reparlera les prochaines semaines. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. Si je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, je vais reprendre les vidéos dessus. Sur d'autres mangas que Naruto et Boruto. Moi je vous dis à très très bientôt. Et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuru.